Il faut lever les yeux pour voir le sommet de ces plans. Un spectacle inattendu dans cette campagne de Loire-Atlantique. Les lianes de houblon grimpent déjà à 6 mètres de haut. Mathieu contrôle la qualité des fleurs. Une fois séchées, elles seront vendues pour la fabrication de la bière. Ce qui intéresse les brasseurs, c'est ce qu'on voit à l'intérieur en jaune, qu'on appelle la lupuline. C'est ce qui va permettre aux brasseurs de travailler leur bière. Soit elles vont être plutôt aromatiques, soit elles vont être plutôt amérisantes. En fonction des variétés de houblons. Mathieu est le seul producteur de houblons en Loire-Atlantique. Planté depuis 3 ans, sa houblonnière devrait produire cette année près de 4 tonnes de fleurs. La récolte est prévue mi-septembre. Le houblon, je le cueille directement au champ. Je le fais sécher moi-même. Je le presse et je le mets en sachet sous vide pour les brasseurs. L'idée, c'est de vendre du houblon bio, le plus local, en circuit court. Sur les bords de Loire, la brasserie Ladivate est l'un de ses clients. Floriane, brasseuse, utilise 1,5 kg de fleurs séchées de houblon pour produire 1000 litres de bière bio. Mais avec l'explosion de la consommation, le risque de pénurie est réel. La brasserie a donc décidé d'expérimenter la culture du houblon sur 2500 m2, une mission confiée à Lucien, étudiant en alternance. On a planté 3 variétés, Cascades, Herzbrücker et Fögel. C'est 3 variétés qu'on utilise nous à la brasserie, c'était aussi l'intérêt. C'est également des variétés qui poussent particulièrement bien dans notre milieu doux, ici de France. C'est vraiment l'idéal. 80% du houblon est importé d'Allemagne ou des Etats-Unis. Il y a donc une vraie opportunité de développement pour les agriculteurs. Mais s'installer comme houblonnier coûte cher en équipement, alors les brasseries artisanales se structurent pour soutenir la production locale. De plus en plus, les brasseurs essaient de maîtriser aussi la filière en amont, l'approvisionnement en matière première. Soit en passant des contrats avec des agriculteurs qui sont en proximité de leur brasserie pour pouvoir semer de l'orge de brasserie. Ou soit en plantant eux-mêmes leur propre houblonnière ou en soutenant des projets de houblonnière de proximité. Traditionnellement cultivés dans le nord et l'est de la France, les champs de houblon pourraient bien fleurir dans notre région.